Sous-titrage MFP. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ça va très bien, moi. On est toujours aux résidences du soleil de Sainte-Julie. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on va manquer de temps, Sœur Angèle, aujourd'hui. Arrête dedans. Bonjour, bienvenue à votre émission. Ça va aller pas trop. La victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre un beau dimanche. Aujourd'hui, une émission remplie. Vous savez, dans notre société, maintenant, les médias aiment beaucoup nous montrer, malheureusement, ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on aurait le goût de vous montrer ce qui va quand l'amour est là. Ah, ça, j'aime ça. Et on a décidé d'inviter sur le plateau Carole, Carole Wills, qui est une catholique pratiquante et aussi une de ses amies, qui est musulmane, qui est pratiquante également. Et ce sont deux grandes amies. Je veux qu'on montre aujourd'hui qu'il est possible, même si on n'a pas la même religion, de s'aimer et de se respecter. Ça, pour moi, c'est bien important. En chanson, quelqu'un que vous aimez tant, on l'entend beaucoup à la radio, Étienne Drapeau, qui nous fera deux chansons. Et on a la joie d'avoir en homélie, on l'aura une fois par mois maintenant, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris, et les homélies que vous verrez de lui ont été enregistrées à Lourdes. Et vous allez voir le sanctuaire de Lourdes en France. C'est magnifique. Alors, je vous souhaite une belle émission. Et ça, rangerait que vous allez rencontrer une amie de Yasmina. Oui, oui. Attends-toi, allez vous asseoir. Bonjour à vous deux. Bonjour, Yasmina. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Je voudrais juste partager avec vous, à tous les deux, une belle phrase que le pape François a dit dernièrement. Il dit ceci. C'est le pape qui parle. Il est important d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. Je pense surtout au dialogue avec l'islam, afin que chacun puisse trouver dans l'autre non pas un ennemi ou un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser. Comment vous voyez ça, cette phrase-là? Bien, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça, parce que dès que j'ai été approchée par le Rendez-vous des cultures, c'est un organisme gouvernemental provincial, pour parrainer... pas pour parrainer, mais être le mentor d'une musulmane algérienne, j'ai dit oui tout de suite. Parce que moi, la religion n'entrait pas vraiment en ligne de compte. C'était l'être humain qui m'intéressait plus que la religion. Oui. Alors, quand j'ai rencontré... j'ai été mise en face d'une vingtaine de personnes, presque 90 % musulmans, et je savais que c'était Yasmina que j'allais avoir comme mentorée, parce que je le savais, il y avait une chimie qui se faisait entre nous deux tout de suite. Oui. Et toi, Yasmina, le fait d'arriver... Ça fait combien d'années que tu es ici? Sept ans, maintenant. Sept ans. Et le fait d'arriver dans un pays chrétien, comment tu te sens? Parce que c'est tout un autre monde, quand même. Bien, j'avoue que j'ai jamais vu les choses comme ça. Je ne me suis jamais dit que je vais aller dans un monde chrétien, non. Je me suis juste dit que je vais changer de vie, puis j'étais certaine de trouver une deuxième famille ici en arrivant. J'ai travaillé dans ce sens-là, puis c'est ça qui est arrivé. Ma première rencontre étant Carole, qui m'a porté chance beaucoup. Mais après ça, j'ai rencontré pas mal d'autres gens aussi. Je travaille avec eux. Tu travailles à l'Institut de cardiologie? Oui, je travaille à l'Institut de cardio depuis sept ans. Puis en fait, c'est ma deuxième famille. Puis je n'ai jamais... Je ne me dis jamais que je suis dans un monde chrétien, je suis dans un autre monde. C'est sûr, la culture est différente, tout est différent, mais il y a une grande ouverture, c'est sûr, pour trouver toujours une harmonie entre les deux. Alors je ne me suis jamais sentie en dehors de mon monde depuis que je suis là. Et Yasmina, est-ce que ça te fait de la peine, parfois, de ce qu'on voit dans les médias, de voir que ce qui ressort toujours, c'est l'extrémisme? Est-ce que ça te fait mal, parce que tu es une musulmane, tu es fière de l'être, je respecte beaucoup ça. Est-ce que ça te fait mal de voir ça, l'image que ça donne aussi? Oui, certainement, ça fait vraiment mal, d'autant plus que ce n'est pas du tout la réalité des musulmans. Nous aussi, ça nous choque, tout ce qu'on entend. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi, mais ça nous choque tous, parce que ce n'est pas nous, ça ne fait pas partie ni de nos principes, ni de nos valeurs musulmanes. Alors je suis sans mot devant ça, parce que je n'ai aucune explication. Peut-être qu'il y a des raisons autres politiques, ou autres, par rapport à ça, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Et toi, Carole, comment tu réagis lorsque tu vois ces choses qu'on nous montre à la table d'extrémisme? Moi, je dis toujours que les médias nous rapportent toujours ce qui n'est pas bon. On ne donne jamais les... Comme nous autres, on est un exemple, nous deux. Et moi-même, je suis en couple avec un musulman. Puis quand je vois les nouvelles, je suis tellement comme... C'est tellement pas ça, l'islam, là, tu sais. Autant comme moi, je veux dire, je connais bien le Maroc pour y passer mes hivers. Et si je te disais que le 25 décembre... Le 24 décembre au soir, je vais à la messe de mes nuits, moi. Je suis à Casablanca et je vais à la messe de mes nuits. Et toi, ton histoire, elle est très belle parce que je connais ton conjoint. Et vous vous respectez. Toi, tu es chrétienne, catholique. Lui, il est musulman. Oui, oui. Et vous vous respectez beaucoup. Je l'ai rencontré. C'est un respect énorme. Bien, ça fait tout près de 30 ans. Il y en a qui vont dire, des fois, « Ah, ça ne marchera pas. Ça va durer 2-3 ans. » Mais ça fait presque 30 ans. Et quand j'arrive au Maroc, les gens sont tellement chaleureux, sont tellement hospitaliers. Je veux dire, je ne pense même pas que j'arrive dans un pays qu'on dit tout le temps. On pense toujours à ce qui est plus mauvais, t'sais, les musulmans. Je n'arrive pas dans un pays musulman. C'est la preuve qu'on peut s'aimer. Bien, exactement. C'est l'amour. Avant qu'Étienne vienne nous rejoindre parce qu'il y a vécu une belle expérience au Maroc, j'aimerais, juste pour symboliser qu'on a le même Dieu. Vous savez que le Dieu des musulmans et le Dieu des chrétiens, c'est le même. C'est le Dieu d'Abraham. Et j'aimerais symboliquement, pour montrer qu'il est possible de se respecter, que même ici, on puisse baisser la tête, fermer les yeux. Et avec Yasmina et Carole, on va réciter le « Notre Père ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Oui, il est possible de prier. Oui, ensemble. Ensemble, c'est ça qui est beau. Ah, t'es là, toi. Bonjour, bien, tiens. Oui, ça va très bien, toi-même. Oui. Avant, je te présente Yasmina et Carole. Quel témoignage d'amour extraordinaire. Bravo. Félicitations. Merci. T'as fait, on va voir tantôt cette belle chanson qui joue partout à la radio, Le monde est beau, on va l'entendre, avec une belle vidéo que t'as faite. T'es allé au Maroc. Oui. Et t'es allé d'un orphelinat où il y avait des chrétiens et des musulmans. Comment t'as vécu ça? Ça a été peut-être la plus belle expérience humaine de toute ma vie. Et j'avais envie de ramener des images de là-bas. Il était venu à mes oreilles qui manquaient un petit peu de sous pour finaliser la réfection du jardin communautaire et assurer un approvisionnement en eau à ces jeunes-là. Des fois, on investit beaucoup de sous dans nos carrières, dans des vidéoclips. J'ai dit, au lieu de mettre dans un vidéoclip qui coûterait une fortune, on va aller là-bas, on va leur donner, on va ramener ces images-là pour montrer aux gens. Parce que là-bas, il y avait des gens des îles Comores, il y avait des gens du Sénégal, il y avait des gens du Congo, il y avait des Français, des Québécois, il y avait des gens de toutes les ethnies de partout à travers le monde et on ne ressentait pas ça. Moi, je me suis fait des amitiés extraordinaires qui vont durer toute ma vie avec des musulmans, dont d'ailleurs mon frère, je l'appelle mon frère africain, Omar Coli, qu'on va voir dans le vidéoclip Le Monde est beau. On avait... il n'était pas question d'ethnies, de frontières, de religion, c'était des êtres humains unis dans l'amour, dans l'entraide, qui travaillaient ensemble dans un but commun d'assurer un meilleur avenir à nos enfants, à leurs enfants ou aux nôtres. Puis j'ai voulu ramener ces images-là puis c'est un petit peu le même témoignage que vous, vous avez fait, mais nous, on l'a fait en images. Donc c'était très important pour moi de montrer aux gens qu'il n'y en a pas de différence quand les êtres humains s'unissent, on est tous égaux, unis dans l'amour, dans l'entraide. Juste une petite dernière question avant que tu ailles chanter cette belle chanson. Quand tu vois justement que des gens peuvent s'aimer, s'entraider, s'en voir cette barrière, est-ce que ça t'aide à plus croire en Dieu? Bien, je pense que ça m'aide à plus croire en Dieu, ça m'aide à plus croire en l'amour, en la vie. Il se passe énormément de choses à l'international. Quand tu entends tout ce qui se passe en Palestine, quand tu entends des choses qui se passent en Syrie, un peu partout à travers le monde, tu dis, on est tous des êtres humains égaux, puis il faut continuer à avoir la foi, il faut continuer à croire parce que l'être humain est bon. Moi, je vais toujours croire en la bonté, en l'amour, en le fait que l'être humain à l'intérieur, il est bon. Puis c'est pas vrai qu'on ne peut pas changer les choses. Les gens vont dire, ah, c'est loin, il se passe tellement de choses à travers le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça se change à tous les jours dans nos vies, dans les petits gestes qu'on pose, dans les amitiés comme celles qu'on voit. C'est là que ça commence le vrai changement. Écoute, Étienne, je t'invite à aller chanter cette belle chanson que j'adore en passant. Oui. Le monde est beau. Certainement. Applaudissements C'est un sourire abandonné C'est une caresse dans le regard Nos yeux surpris d'un étranger Qui nous semblait un peu peinard C'est une parole attentionnée C'est l'être qui l'emporte sur la voie C'est l'ami qui nous a manqué Qu'il nous tarde de revoir Le monde est beau Quand on y met un peu du sien Le monde est beau Quand la vie chante ses refrains Quand sur les accords d'un piano Le noir et le blanc ne font qu'un Quand tous les hommes sont égaux Quand ils se tiennent par la main Le monde est beau Le monde est beau Le monde est beau C'est la gentillesse que l'on ose C'est ne rien attendre en retour C'est un silence que l'on propose Quand le poids des mots est trop lourd C'est l'écoute qui apaise les sanglots Quand l'amitié pleure son chagrin C'est la gentillesse que l'amitié de la vie C'est la gentillesse que l'amitié C'est la gentillesse que l'amitié Le monde est beau, le monde est beau Le monde est beau Le monde est beau Quand on y met un peu du sien Le monde est beau Quand la vie chante ses refrains Quand sur les accords d'un piano Le noir et le blanc ne font qu'un Quand tous les hommes sont égaux Quand ils se tiennent par la main Le monde est beau Le monde est beau Le monde est beau Quand tu regardes comme il faut Quand est-ce que vous avez rencontré Jasmina? J'ai rencontré Jasmina il y a six ans déjà J'étais la présidente d'une association Qui s'appelait Au rendez-vous des cultures Dans cette association, le gouvernement nous avait demandé Si on pouvait participer à un jumelage Un jumelage de jumeler les nouveaux arrivants Surtout ceux qui venaient du Maghreb De les jumeler avec quelqu'un d'ici Mais Jasmina, est-ce qu'elle était catholique? Parce que vous êtes catholique Non, moi je suis catholique Moi, vu que l'association s'appelait Au rendez-vous des cultures Nous autres on accueillait tout le monde Pas de différence de religion? Pas de différence de religion C'était pas un critère pour faire partie de l'association Puis elle, elle est vraiment une musulmane? Une musulmane On a reçu toutes sortes de musulmanes On avait reçu avec le voile On avait reçu toutes sortes On les a toutes jumelées avec des gens d'ici Et ça a bien été? Ça a très, très bien été Maintenant j'ai entendu que Sylvain disait Que les musulmans, ils ont le même Notre Père, le même Dieu que tous Absolument, on a tous le même Dieu Alors voilà, c'est pour ça qu'ils prient comme nous Ils prient comme nous Ils prient comme nous Ils ont leur réunion de prière comme nous Mais c'est pas notre langue Donc c'est la même chose De toute façon, il n'y a qu'un Dieu Voilà, ça c'est ce que j'aime beaucoup Alors je vous remercie beaucoup Bonjour M. Savoy Bonjour M. Sylvain Vous allez bien? Excellent, excellent Pour bien commencer l'été, j'aimerais dans les prochaines semaines Parce que moi, je l'avais mis sur notre page Facebook Et ça a été d'une popularité incroyable Votre credo Qu'est-ce qui fait croire M. Savoy Et vous avez un credo magnifique dans la famille Savoy Le premier point de votre credo, ça dit ceci Chaque personne a un potentiel unique Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien voyez-vous, c'est que pour moi quand même Puis pas simplement pour moi Pour beaucoup de gens Quand on regarde l'ensemble des gens Tout le monde a des potentiels un peu hors de l'ordinaire Mais malheureusement, c'est que beaucoup de gens ne développent jamais Puis ça, bien, qu'est-ce que vous voulez? Il faut aussi croire en nous Puis à partir de ce moment-là, il y a des choses extraordinaires Parce que je regarde, je rencontre bien des gens Des gens du bel âge, des plus jeunes Puis quand ces gens-là s'arrêtent à voir Qu'est-ce qui serait possible pour eux autres C'est incroyable Parce qu'on voit beaucoup de gens Vraiment la même chose Qui est-ce qui se ressemble? On peut trouver des petites ressemblables Mais jamais personne ne se ressemble Puis je pense qu'à l'intérieur des gens C'est la même chose Fait que pour moi, je me dis toujours Une chose Quelqu'un va faire quelque chose Puis s'il met le temps, l'énergie Il va découvrir qu'il n'y a à peu près rien d'impossible Qu'est-ce que ça vous fait? Il nous reste une minute à peu près Quand vous voyez quelqu'un Parce que je sais que vous êtes capable De voir le potentiel de quelqu'un Mais quand vous voyez quelqu'un Qui a un potentiel et qui ne le développe pas Comment vous vous sentez quand vous voyez ça? Bien sûr que vous savez Qu'il y a des gens qui sont nonchalants Il y a des gens qui ne veulent jamais Se donner la peine de regarder Puis d'essayer de faire quelque chose Ils vont regarder les autres Puis ils vont dire c'est extraordinaire Ces gens-là à l'intérieur C'est comme je vois souvent des madames Puis des messieurs quand même Qui sont avancés en âge Ils s'appliquent un peu à faire de la peinture Ils vont sortir des choses Qui sont un peu hors du commun C'est la même chose à l'artisanat Puis c'est la même chose pour les jeunes Il s'agit de mettre l'effort Parce que ça ne vient pas tout seul Et ça prend le vouloir aussi M. Savoie, je vous remercie Je veux rappeler aux gens Que si vous voulez voir Parce qu'on va le développer Dans les semaines à venir Tout le credo des Résidences Soleil De M. Savoie Vous allez sur leur site Internet Vous allez voir au bas de l'écran Vous allez voir que c'est un credo Si on le mettait tous en pratique dans notre vie Ça pourrait changer bien des choses Merci M. Savoie Ça m'a fait plaisir À la semaine prochaine Merci Ça fait déjà quelques semaines Que je vous parle de ce beau cadeau du mois Déjà des milliers de personnes ont commandé Il s'agit du CD exclusif à la victoire de l'amour Du bon Doc Lapointe Vous le connaissez bien évidemment Le titre «Faire confiance à son médecin intérieur » C'est plus d'une heure avec le Dr Lapointe Et on peut l'écouter des dizaines de fois Parce qu'on apprend toujours quelque chose On peut l'écouter dans l'auto, à la maison Peu importe où on est Et il se donne tellement bien en cadeau Je vous rappelle que vous en recevez un Avec un don de 25 $ Et deux avec un don de 40 $ Je vous rappelle que ce n'est pas un achat Vous savez que lorsque vous faites un don À la victoire de l'amour C'est vraiment un don Vous recevez un reçu pour fin d'impôt Et ça nous permet de pouvoir payer Pour la diffusion et la production Des émissions de télévision Depuis déjà 18 ans Alors je vous remercie de tout coeur En cette période d'été Qui est toujours plus difficile et inquiétante Merci de votre don spécial En ces mois d'été Je vous donne l'adresse La victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5EC Je vous la redonne La victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5EC Également par téléphone Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Et également sur notre page Facebook Vous pouvez également faire un don C'est la page Facebook La victoire de l'amour Page officielle Déjà plus de 13 000 personnes Nous suivent à chaque jour Je trouve ça extraordinaire Merci de tout mon coeur De votre prière d'abord Mais aussi évidemment De votre soutien financier Merci Bonjour Donc évangile selon saint Luc Un jour Jésus priait à l'écart Comme ses disciples étaient là Il les interrogea Pour la foule Qui suis-je ? Ils répondirent Jean-Baptiste Pour d'autres Élie Pour d'autres Un prophète D'autrefois Qui serait ressuscité Jésus leur dit Et vous Que dites-vous ? Pour vous Qui suis-je ? Pierre prit la parole Et répondit Le Messie de Dieu Et il leur défendit vivement De le révéler à personne En expliquant Il faut Que le Fils de l'homme Souffre beaucoup Qu'il soit rejeté Par les anciens Les chefs des prêtres Et les scribes Qu'il soit tué Et que le troisième jour Il ressuscite Jésus disait à la foule Celui qui veut marcher À ma suite Qu'il renonce à lui-même Qu'il prenne sa croix Chaque jour Et qu'il me suive Car celui qui veut sauver Sa vie la perdra Mais celui qui perdra Sa vie pour moi La sauvera Mes amis Il est intéressant De constater Que Jésus Demande à ses disciples Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Alors les apôtres Répondent Avec des personnages Du passé Qui sont morts Les uns disent Tu es Jean-Baptiste Tu es Elie Un prophète d'autrefois C'est un petit peu Déconcertant Parce que l'homme de Nazareth Apporte la nouveauté de Dieu Il est la nouveauté Par sa personne Et donc C'est mal de définir Que de reprendre Des personnages d'autrefois Quelquefois Ce ne sont pas des paroles Qui peuvent définir Jésus Mais un geste Un acte Je me souviens qu'à Paris Un clochard Que je rencontrais De temps en temps Mais je ne le connaissais Pas plus que ça Il avait une quarantaine d'années Et un jour Il me dit J'ai un cadeau à vous faire Je vous ai fait un crucifix Et il me le montre C'était un crucifix Qu'il avait fait Avec des morceaux De fil de fer De récupération Mais c'était magnifique J'ai été très touché De son geste Et depuis 18 ans Ce crucifix Donné par ce clochard Ce crucifix en fil de fer Est au dessus de mon lit Il n'y a pas d'autre crucifix Que celui-là Et il porte pour moi La souffrance humaine La souffrance de l'exclusion Et bien ce clochard Devait avoir Une grande foi au Christ Pour me faire ce cadeau Alors les disciples disent Mais oui Qu'est-ce que les autres Dissent de moi Et nous Qu'est-ce que dit Votre famille de Jésus Qu'est-ce que disent Vos amis de travail Que disent des malades Que vous visitez Des enfants Que disent-ils Je suis sûr Que beaucoup me répondraient Rien On ne parle jamais de Jésus En famille Avec les autres C'est un sujet personnel C'est un sujet tabou Je trouve que c'est dommage Heureusement que dans les médias On parle de Jésus Il y a des films Il y a des livres sur Jésus On parle de Jésus Jésus leur dit Mais vous Qu'est-ce que vous dites De moi Alors Pierre Prend la parole Et dit Tu es le Messie de Dieu C'est une magnifique réponse Un peu déconcertante pour nous Parce que c'est un vocabulaire biblique Mais Pierre veut dire Tu es l'envoyé de Dieu Tu es celui qui est accrédité par Dieu Tu es la parole de Dieu Parmi nous La présence de Dieu parmi nous C'est très fort Au point que Jésus dit Ne dites rien à personne Vous m'avez révélé Mais ne dites rien Car avant il faut que je souffre beaucoup Alors Les disciples garderont le secret Mais seront étonnés Et nous Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de Jésus Qu'est-ce que vous dites vous de Jésus Moi personnellement je dirais Tu es celui Tu es celui Il y a beaucoup de malentendus Prendre sa croix Ce n'est pas le sacrifice pour le sacrifice Jésus n'a pas fait le choix de la croix Mais C'est les conséquences de ses choix Il a fait le choix des pauvres Il a fait le choix de dire L'humain avant tout Eh bien il s'est mis à dos Tout le monde Y compris les autorités Et les grands prêtres Et donc Prenons notre croix Ce que Jésus veut Ce n'est pas la souffrance C'est l'amour Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen La retraite du printemps Étant déjà complète Nous vous invitons À la grande supplémentaire De cet automne Qui aura lieu Les 4, 5 et 6 octobre prochains À l'hôtel Le Dauphin À Drummondville Sous le thème Si tu savais le don de Dieu Venez vivre des moments inoubliables En compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur L'abbé Robert Lemire Dolly Dimitro Sylvain Charon Et Miguel Padilla Réservés rapidement Avec Voyages Intermission 514-288-60-77 Ou sans frais 1-800-465-3255 Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle Remplie d'amour, de joie et de paix Aujourd'hui on a appris que l'important c'est de s'aimer Je voudrais terminer avec celle belle phrase de Jésus Qui est universelle Aimez-vous les uns les autres À part ça, si on aime, on va être des bonnes personnes Je veux vous remercier Yassimila Merci Carole et Sœur Angel évidemment Et je veux remercier Étienne d'être ce qu'il est Merci infiniment Et tu seras toujours le bienvenu Et on écoute cette belle chanson Qui est tirée de son nouvel album Qui est magnifique D'or mon enfant D'or On écoute ça, c'est magnifique Écoute-moi mon trésor T'as pas essayé de te raconter une histoire Sans trop t'effrayer Tais-toi bien mon petit C'est pas dans tes cahiers Qu'on t'apprendra la vie Qu'on t'apprendra à pleurer Tranquillement tu grandis Tu vas réaliser Que parfois on te mentit Pour mieux te protéger En attendant d'or Mon enfant d'or Faire tes petits yeux Ce que tu sais pas encore Je peux pas te rendre malheureux En attendant d'or Mon enfant d'or Que je caresse tes cheveux Quand reviendra l'horreur Je te promets que le monde ira mieux Écoute-moi mon trésor T'as pas pu s'excuser De t'avoir laissé croire Que la vie est un conte de fées Partout sur la terre Et des enfants comme toi Qui se battent à la guerre Qui meurent de faim et de froid Tu me dis Papa, qu'est-ce qu'on peut faire Pour tous ces enfants-là Commençons par une prière Viens Que je te serre dans mes bras Et maintenant d'or Mon enfant d'or Faire tes petits yeux Ce que tu sais pas encore Pour pas te rendre malheureux Et maintenant d'or Mon enfant d'or Que je caresse tes cheveux Quand reviendra l'horreur Je te promets que le monde ira mieux Dors, mon enfant d'or Faire tes petits yeux Est-ce que tu sais pas encore Peux pas te rendre malheureux Toi, mon enfant d'or Hum, hum, hum Quand reviendra l'horreur Je ferai tout Pour te rendre heureux La victoire de l'amour Remercie de tout cœur Les résidents soleil De leur accueil si chaleureux De leur accueil si chaleureux Les résidents soleil De leur accueil si chaleureux Les résidents de l'horreur Les résidents d'or